... Ici, je suis exactement à Bracody, l'un des secteurs à risque, sur la fameuse liste des secteurs à casser ici à Abidjan et banlieue. Voilà, dans ce quartier Bracody qui est sur la fameuse liste des secteurs à casser. Je vais donc faire mon entrée dans cette concession, cette cour, pour savoir un peu, pour avoir un peu l'avis de ces habitants. Suivez-moi. Vous êtes ici, alors qu'on a dit, on a bien écrit, du 5 mars au 9 avril, Bracody qui est sur la fameuse liste des dents, va être cassé. Qu'est-ce que vous dites de ça ? Oui, c'est le double paiement, ok. Mais j'espère qu'on va trouver des endroits pour les pauvres gens, pour qu'ils se mettent dans l'abri. Alors vous voulez dire que vous êtes d'abord informé ? Oui, je suis informé. Il y a deux qui sont déjà prévenus il y a longtemps, ça vous. Quand vous dites que vous confirmez qu'il y en a qui sont prévenus il y a longtemps ? Il y a quelques années, ils ont prévenu des gens, mais il manque de moyens, il manque de moyens, il fait que non, il y a deux qui sont là jusqu'à présent. Non, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. On va casser le Panko aussi. C'est normal, quand la pluie vient, la terre roule, ça descend. Ça tue les gens. Ça tue les gens. Mais pourquoi ? On vous donne là, ils prennent en... Bon, voilà, donc voilà un peu le tout fait dans ce quartier de Bracodi. Il y en a qui sont bien informés de cela. Tu es au courant qu'on doit casser ça ? Bon, j'ai appris ça y est. J'ai appris ça y est, comme nous tous. Machine, calm now, calm now, machine, machine, catapula, bulldozer. Oh, no, break down. No, break down. Yo, Bracodi. Yo, old Bracodi. Old Bracodi, I don't know. Non, no. Tu n'as pas au courant qu'on va casser Bracodi ? Je suis au courant, mais c'est le moment de la parler tout de suite. Tu attends qu'on casse d'abord ? Non, c'est pas ça. Paré du sein. Ça, même paré, je suis chez maison comme ça. Nous sommes ici sur ce lieu de casse qu'on appelle désormais Ex-Boribanab. C'est quoi la vraie raison ? Est-ce que les habitants ici ont été informés ? Oui ou non ? Nous allons donc balader notre micro pour en savoir un peu plus. On n'a pas été au courant ? On n'était pas au courant. Nous, on n'a pas dit qu'elle se sentait. Nous sommes venus de tomber sur nous. Quand ? Avant-hier. Tout ce qu'il a sorti comme ça, on est cassé. Nous, on vient du tout. Et puis on est assis encore, ils viennent encore. On fait sortir tout les trucs qu'on appelle Aoucha. Ils seraient bientôt payés épais pour sortir. Les policiers s'asseoir pour bloquer Aoucha. Ils auraient nous payés le plus pour eux. Et les policiers encore. Pourquoi ? Et les policiers font ça ? Les femmes qui sont assis là ? Oui, ça fait mal. On est fatigué. Pour Boliband, tout le monde sait qu'ils vont casser. Tout le monde sait ça. Mon plage 20 aujourd'hui, sur Arraké A, on est cassé de demain. Le Bolivar est grand pour ça. On donne une semaine. Combien de jours ils sont ici ? Un, j'avais trois jours. Quatre seulement. Quatre seulement. Personne ne savait que non, c'était vendredi, on devait casser. On a attendu beaucoup de propos, deux dix, trois mois, deux dix, deux mois, deux dix après la tâche. Il y en a qui sont restés finalement. C'est là qu'on avait su prendre maintenant depuis vendredi. Oui, oui. Ici, nous sommes sur ce secteur de Banco 1. Une autre zone, un autre secteur est cassé pour le programme de réhabilitation de tous ces quartiers à risque. On doit partir, mais il faut venir abattir les gens. Vous n'avez pas été abattir encore, c'est ce qu'il est en train de me dire. Et beaucoup sont d'accord avec vous. A cuit. Donc toi, ta maison est à Gesco, ils ont cassé ça quand ? Lundi. Alors lundi, elle était déjà à la rue. Tu as combien d'enfants ? J'ai deux enfants. Alors ton loyer, tu l'es payée à combien ? À 50 000. Alors à Gesco, on dit c'est gâté. Bientôt on dira qu'à Refuso, c'est gâté. Bientôt on dira qu'Anani, à Gonzague, c'est gâté. Bientôt on dira que Saint-Macchelle, c'est gâté. Beaucoup, beaucoup de coins seront gâtés ici, bientôt à Abidjan. Je vais donc clore en disant, accourage à toute cette population parce que c'est le lendemain qui sera meilleur. On va retrouver Lynn Banti et Patricia Kouadio sur le plateau en compagnie de Delka Didier. Il y a quoi encore avec Bikiz ? Poco Poco alors, Bess ? Qu'est-ce qu'on peut retenir au final de ce décapissement ? Oui, je crois simplement qu'il faut juste être en compassion avec cette population des Gakpi parce qu'à la limite, c'est du tort faire cette population parce que finalement, c'est quoi la solution pour les reloger ? Donc nous sommes là à nous poser ce genre de questions et on attend, toujours on attend. D'accord, alors en attente de réponse, nous allons...